Et ils ont pris des jeunes femmes, les ont emmenées dans les camps de l'amour pour être fécondées, pensant qu'elles allaient produire une superhumanité. Ils ont investi 100 millions de dollars. En ce moment, ces choses sont poussées par des forces commerciales. En jouant avec la substance fondamentale de la vie comme ça, nous allons payer un prix. Vous voyez, jouer avec les fondements de la vie, si vous les connaissiez complètement, peut-être que ça irait de faire certaines choses. Mais en ce moment, ces choses sont poussées par des forces commerciales. Ils ont investi 100 millions de dollars. Ils sont pressés de le commercialiser le plus rapidement possible parce que les choses s'accumulent sur eux. ce n'est pas la façon de faire ce genre de choses. Ce genre de choses, si nous devons les faire tout court, nous devons les faire de telle manière qu'il n'y ait pas de pression pour commencer à les utiliser sans vraiment être sûr à 100% de ce qu'on fait à celui-ci. Maintenant, ce qu'on suppose dans tout ça, c'est que on se dit que si tu as une bonne génétique, tu vas devenir un être humain fantastique. Ça veut dire que vous êtes un fichu raciste. Vous feriez mieux de comprendre ça. Adolf Hitler a créé, à l'époque, ce qu'on appelait des camps de l'amour parce qu'il croyait que ces soldats allemands qui sont censés être aériens ou je ne sais quoi, sont la meilleure race. Donc ils ont trouvé, dans toute l'Europe, ils ont pris des jeunes femmes, les ont emmenées dans les camps de l'amour pour être fécondées par les soldats allemands, par centaines, pensant qu'elles allaient produire une superhumanité. Non, vous pouvez avoir... Peu importe. Votre père peut être bâti comme un taureau et vous pensez que c'est une super génétique. Ça ne veut pas dire que vous allez produire un super-être humain. Non. La vie ne fonctionne pas comme ça. Vous négligez tout le reste. Quand votre mère vous a porté dans son ventre avec le plus grand amour et... Ce que cela a fait à l'enfant, vous l'avez oublié. Vous pensez qu'il n'y a que la stupide génétique qui fait tout ? Regardez juste, dans la même famille, nés des mêmes parents, les enfants sont-ils pareils ? La même fichue génétique. L'un est là, l'autre est là. N'est-ce pas ? Donc nous négligeons l'impact de la conscience, l'impact des émotions humaines, de la pensée humaine, des atmosphères que l'on crée. Donc, rien de tout ça ne compte. Manipulons juste la génétique. Il y a eu une grande controverse en Inde sur les plantes génétiquement modifiées. Le coton OGM est arrivé, puis l'aubergine OGM est arrivée. J'essayais de comprendre ce que c'est, donc. Dans l'une des grandes entreprises qui fait cela, j'ai rencontré ce gars, et je lui ai demandé, « Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que vous manipulez ? » Tout ce qu'ils font, c'est qu'avec les légumes, principalement, le problème, c'est que quand tu cultives des légumes qui sont à cycle court, trois à six mois, selon la durée de vie de cette plante, pour obtenir un maximum de rendement, l'un des plus grands obstacles, ce sont les insectes, et autres qui doivent manger quelque chose. Ils mangent la plante. En général, ils ne mangent pas de légumes, ils aiment la feuille. C'est un bon partenariat entre nous et eux. Ils mangent la feuille, nous, on mange de légumes. Mais s'ils mangent trop de feuilles, il n'y aura pas beaucoup de légumes. C'est notre problème. Donc on a essayé de faire une guerre chimique avec eux. On pulvérise tout l'endroit. La chose la plus irresponsable qu'on ait faite sur la planète, c'est que nos avions ont pulvérisé des insecticides tuant simplement tout. Donc pour éviter cela, parce qu'on a vu que ce n'est pas bien, maintenant on s'est dit, ce que l'insecte recherche dans cette feuille-là, cela, on l'enlève, grâce à des modifications génétiques, ou on lui donne un goût amer pour l'insecte. Voyez, l'insecte a du goût. L'insecte veut manger cette feuille parce qu'elle est succulente, elle est nutritive pour lui. Donc tu la rends amère. La feuille devient amère, pas le légume, seulement la feuille. À cause de cela, l'insecte ne pourra pas manger la feuille. Mais ensuite, je me suis dit, est-ce une solution permanente ? Il a dit, non, Saduro, chaque saison, on doit la remodifier, parce qu'en l'espace de trois mois, l'insecte se trouve une nouvelle solution. Il apprend à transformer l'amertume en un bon goût. Maintenant, tu dois à nouveau la modifier. Donc lentement, ce qui se passe, c'est que, en huit, dix ans de modifications génétiques d'une certaine plante, disons, tu vas produire un super insecte que tu n'arriveras peut-être pas à gérer un jour. L'insecte va devenir si polyvalent que tu n'auras peut-être rien pour tuer cet insecte ou pour l'éviter. Donc, l'insecte évolue plus vite que ton intelligence, parce que c'est sa survie. Il évolue rapidement et se modifie. Alors, j'ai dit, l'insecte ne devient-il pas de plus en plus fort ? Il a dit, oui, c'est incroyable à quel point ils deviennent forts. Donc, que va-t-il se passer dans 50 ans ? Vous aurez des insectes que vous ne saurez pas comment gérer. Si l'insecte peut changer ses papilles gustatives, l'insecte peut changer ci et ça. Supposons qu'il décide, parce que tu as fait tout cela, un jour, il décide de devenir grand comme ça. Ce petit insecte devient comme ça. Alors, que vas-tu faire ? Est-ce une possibilité ? Je lui ai demandé. Il est très profondément impliqué dans ces choses-là. Il a dit, on ne peut pas dire que ce n'est pas possible. C'est possible. Un jour, l'insecte peut décider que telle taille et telle façon de s'y prendre ne sont pas bonnes. S'il est comme ça, s'il devient grand comme ça, alors... ce sera un tout autre jeu. Donc, on joue avec les choses, avec des bribes d'informations. On ne sait pas tout de la façon dont le matériel génétique fonctionne, pas que chez l'être humain, dans tout ce qui nous entoure. Supposons que vous manipuliez la génétique. C'est une possibilité dont parlent certains scientifiques. Manipuler la génétique, ça veut dire... Disons que c'est comme ça. Votre entente a eu un cancer, sa mère a eu un cancer, votre grand-mère a eu un cancer. Donc, on va manipuler tes gènes de telle façon que toi, tu n'auras pas de cancer. C'est ça l'idée de cette manipulation. Avec cette manipulation, il est très possible. Et je pense que déjà, cela se manifeste de très nombreuses façons. Une chose, c'est que les niveaux d'allergies peuvent considérablement augmenter. Il y a énormément de gens aux Etats-Unis qui sont allergiques à la lumière du soleil, allergiques au lactose, au lait, allergiques à notre cacao. Qui dit allergie, j'étais... Je ne le savais pas. Ils me l'ont expliqué dans l'avion. Ils... Ils m'ont donné une fichue noix de macadamia dans l'avion et j'ai dit... Je ne vais pas manger cette noix. Avez-vous des arachides ? Ou cacahuètes ? Ou peu importe, comment vous les appelez ? Non, non, il n'y en a pas dans cet avion parce qu'il y a quelqu'un qui est allergique. Si lui est allergique, en quoi ça me concerne moins ? Non, ce n'est pas ça. Si vous ouvrez le paquet, il va mourir. Vraiment. Rien qu'en ouvrant le paquet ici, l'homme est assis ailleurs, rien qu'avec l'odeur, il va suffoquer et mourir. Vous y croyez ? Cela n'est pas nécessairement du fait d'une modification génétique chez la personne. Mais les substances, produits chimiques et autres qui entrent dans le système font ces choses. Donc, une des possibilités, c'est que vous pouvez devenir allergique à l'air que vous respirez. Donc, c'est bien parce que si je fabrique des réservoirs d'oxygène, je pense que c'est une très bonne évolution du marché. Parce que je vais en vendre. Des millions. Qui vous a dit que vous devez boire 3 litres, 4 litres d'eau par jour ? Ceux qui vendent de l'eau. Non, non, ce sont les médecins. Ceux qui boivent. Maintenant, si tu bois 3, 4 litres d'eau par jour, même s'il fait froid, c'est pour ça que on a plus de toilettes que de... On a 300 millions de personnes, mais on a 600 millions de toilettes. Parce que n'importe où, tu vas vouloir y aller. Personne n'a jamais bu autant d'eau. Même dans un pays tropical où il fait bien plus chaud, on ne boit pas autant d'eau. Ce n'est qu'en Amérique, dans le froid, à New York, il fait froid, tu vas voir des gens marcher avec une bouteille d'eau, comme si soudain, ça allait devenir un désert et il n'y aura plus d'eau et quelque chose va arriver. Ça, c'est parce que ce sont des intérêts commerciaux. Quelqu'un dit, si vous buvez du café, vous n'aurez jamais de crise cardiaque. Maintenant, quelqu'un dit, si vous buvez du café, vous aurez un cancer. Ça, ce sont d'autres choses. Mais en jouant avec la substance fondamentale de la vie comme ça, nous allons payer un prix. Sous quelle forme ? On ne sait pas. C'est bien, la science explore toutes ces choses, c'est merveilleux. Nous devons explorer. Mais cette utilisation prématurée de ces choses va inévitablement avoir lieu quand il y a des intérêts commerciaux. Il n'y a pas moyen d'empêcher cela en ce moment. de la vie. Sous-titrage FR ?